et oui aujourd'hui j'ai l'âme légère et comme j'ai l'âme légère qu'elle se joue des courroux qu'elle danse avec les loups et qu'elle m'accompagne partout comme dit Sinclair j'ai envie de faire une vidéo légère alors une vidéo légère elle me traite dans la trotte dans la tête depuis un certain nombre de semaines et puis je ne savais pas comment la présenter donc finalement on va la présenter en mode putaclic il n'y a pas de raison que 99% des youtubeurs jouent à ce jeu là et moi non donc de temps en temps voilà je m'autorise le droit de faire des vidéos un peu putaclic celle ci en est une emmanuel macron est il gay et il homosexuel en dépit de ce qu'il a juré ce qu'il a affirmé chez nos amis de têtu donc vous savez dans les milieux autorisés comme disait coluche que l'on s'autorise à émettre l'hypothèse que manuel macron serait du côté obscur comme on dirait dans star wars ou serait serait des vôtres comme on dit je ne sais pas où bref qu'emmanuel macron serait gay et bien moi j'ai une hypothèse là dessus évidemment une hypothèse qui repose sur un petit constat sociaux tiré psycho tiré logique et puis sur ce que j'ai observé également chez cet archétype ce prototype d'homme à sciences po on pourrait s'autoriser à penser il serait logique de penser qu'un homme pas trop mal mis de sa personne même si ça n'a rien d'un 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 effet ben il est rendu et fait par relecture rétrospective de son cv c'est ce que j'appelle dans dans mon jargon dans mes théories dans mes séminaires c'est ce que j'appelle le charisme des classes dirigeantes évidemment on relie son succès professionnel à l'aune évidemment d'un du charisme c'est le charisme des classes dirigeantes c'est la relecture à l'envers en fait des succès à l'aune du du charisme pour ceux qui connaissent la l'architecture italienne notamment baroque ça s'appelle la prospecte la prospectiva sugerita c'est à dire que les proportions de l'objet changent selon l'angle ou à travers lequel on les regarde c'est pour ça que le frontispice notamment des églises baroque pour avoir la bonne proportion des formes en fait c'est relativement déformé les statues qui ornent les la porte d'entrée et elle est déformée si on la voyait de face pour qu'en réalité en la voyant avec une avec un recul de plusieurs mètres et un angle précis elle ait les bonnes les bonnes proportions bref assez de digression emmanuel macron est-il homosexuel alors moi j'ai une hypothèse en fait sur ce genre de profil et je pense que ça a beaucoup à trait à la feuille de route et je pense qu'en fait la lecture de sa relation avec sa compagne sa femme d'ailleurs son ex prof de français la brigitte je sais comment s'appelle brigitte quelque chose trop mieux je crois je suis plus mais en fait n'est pas une bonne clé de lecture le fait que il les choisi de passer sa de faire sa vie avec une compagne dont évidemment sans lui faire ombrage et surtout sans sans aucun outrage on peut dire qu'elle ne correspond quand même pas aux critères d'attraction masculin absolu ça ne doit pas se lire comme ça en fait c'est ça doit se lire par la feuille de route quand ton ambitionne de générer de la richesse aussi jeune c'est à dire que bon j'ai pas tout l'historique mais enfin macron on sait qu'il finance on sait quel est son projet idéologique il suffit de lire ou d'écouter la très bonne fiche de lecture de michel à ce sujet michel drak de deutschland illusion de marcel fredscher taper taper ça de dutchland illusion de marcel fredscher michel drak sur youtube vous verrez de quoi je parle donc on connaît son projet on connaît son son relativisme vis-à-vis de la culture française on sait qu'il le finance on sait de qui il est ami on sait que ça on sait qu'il est très ami notamment avec le service public avec la patronne de france 2 etc mais ce qu'on ne comprends pas c'est ce ce sont les choix en fait personnel relationnel de ces hommes là quand on a pour ambition de générer de la richesse à 30 ans de générer un 1 ou 2 ou 3 millions d'euros à 35 ans en banque d'affaires et d'investissement quand on ambitionne de de briguer un poste d'élu et de briguer la présidence de la république avant 40 ans cela veut dire que dans sa feuille de route la feuille de route étant la visualisation de nos degrés de liberté c'est à dire la visualisation des domaines de la vie où on est extrêmement déterminé et inflexible et de ce où l'on est extrêmement ouvert et très flexible et finalement peu déterminé encore cela veut dire qu'on est surverrouillé sur les degrés de liberté de carrière quand on est surverrouillé c'est à dire quand on est extrêmement ultra déterminé sur un de ces secteurs sur un de ces cinq secteurs de vie il se passe quelque chose que qu'ont identifié même les grands écrivains comme monterland par exemple c'est que pour une citation de monterland pour réussir dans une chose il faut ressentir et éprouver et démontrer un profond désintérêt pour beaucoup d'autres sinon on ne peut pas surperformer dans quelque chose quelqu'un qui est un génie un surdoué mais systématiquement curieux de tout à parts égales ne réussira rien en tout cas n'aura aucun succès professionnel donc emmanuel macron étant surdéterminé au niveau de sa feuille de route par son succès professionnel il ne pouvait pas envisager pour s'accompagner dans ses longues études dans ses danser comme dirait flaubert dans ses apres études et dans ses longs travaux il ne pouvait s'entourer ou s'accoupler sans s'acoquiner avec une femme qui lui aurait fait vivre un véritable roller coaster émotionnel un homme qui s'accouple qui choisit comme compagne d'existence de vie comme partenaire de vie quelqu'un qui l'a qui le fait passer par des tourments émotionnels par des hauts et des bas émotionnel extrêmement intense et quelqu'un qui prend le risque énorme de vivre un énorme bas avant un concours avant une épreuve avant un examen avant l'ENA avant que sais-je et évidemment d'échouer en tout cas de minimiser sa chance de l'emporter donc en réalité il ya beaucoup de prototypes de comme comme macron à sciences po notamment physiquement à cette espèce de profit de 2 je suis ectomorphe donc je ne peux me moquer des ectomorphes enfin là c'est plus l'ectomorphisme c'est vraiment un avorton ce profil d'homme en fait qui par verrouillage du degré de liberté carrière font des choix amoureux qui en réalité sont des choix totalement raisonnés ce sont totalement des mariages de raison c'est à dire que c'est le choix d'une personne en fonction de ce qu'elle du de la garantie qu'elle lui procure de ne pas l'abandonner au moment clé et moi je l'ai moi même vécu à sciences po j'ai fréquenté quelques quelques semaines quelques mois une jeune fille qui s'appelait sabrina je crois à l'époque dans les années 2001 2 3 et qui m'avait comme ça proposé une espèce de contrat à l'oral on était dans ce qu'on appelle la péniche là dans l'entrée entre la péniche et l'entrée de la bibliothèque la péniche étant ce long banc ovale du hall d'entrée et la bibliothèque se trouvant à l'époque à gauche et puis après ils l'ont excentré dehors de l'autre côté de la rue saint guillaume à l'époque elle était dedans et un jour je me rappelle on était assis à ses chaises on attendait entre deux cours et elle m'a dit écoute je veux bien qu'on se fréquente mais tu ne me tu me mais il faut me promettre que par contre si on commence on n'arrête pas avant mon concours sinon on ne commence pas et oui c'est comme cela que se font et se défont les unions quand finalement elles ne sont pas primordiales elles ne sont pas prioritaires elles ne sont qu'un deuxième troisième quatrième détermination élément sur une feuille de route bien derrière la constitution de richesse et de patrimoine et le succès professionnel donc ce n'est pas selon moi stéphane édouard sociologue à lunettes bibi etc ce n'est pas que macron est homosexuel ou gay ou qu'il a une femme d'apparat pour moi c'est simplement que c'est un univers qui est peu compréhensible par beaucoup d'entre nous en tout cas qui est incompréhensible par peu d'entre nous où les choix amoureux et de couple arrivant troisième quatrième cinquième ou sixième détermination derrière les choix de carrière et derrière les degrés de liberté les plus verrouillés et qu'en réalité on prend pour femme ou pour compagne quelqu'un qui offre suffisamment de garantie de stabilité émotionnelle et quand bien même elle ne serait pas le comble de la désirabilité ou de l'apprêtement car ces gens sont très intelligents et ils savent très bien intuitivement que le comble de la désirabilité de l'apprêtement et de la jeunesse ça rend fou et ils n'ont pas les moyens ils ont les moyens que nous n'avons pas mais ils n'ont pas les moyens émotionnels ou en tout cas le temps libre et la liberté d'investissement émotionnel suffisante pour arriver à affronter une relation qui rend dingue avec déjà les atermoiement les tensions et le stress évidemment de la vie à la cour voilà voilà ma première vidéo putaclic vous avez remarqué que finalement il ya quand même du contenu j'ai quand même délivré un petit peu de contenu dans ces dix minutes en dépit la pas un peu un peu putacier donc pour résumer je ne pense pas qu'il le soit je pense qu'il a qu'il a été relativement honnête d'entêtue je pense que dans ces milieux de cours il ya une liberté tacite de toute façon de vie parallèle je pense que je pense c'est la réalité vous savez cette fameuse chose à laquelle on se cogne et qui est souvent misogyne montre que de toute façon un certain niveau de responsabilité les opportunités ne manquent pas mais que pour se construire ce niveau de responsabilité il faut choisir comme partenaire quelqu'un qui vous offre la garantie d'une quasi inconditionnalité de l'amour voilà pour d'autres vidéos de ce type vous savez ce que vous faites vous vous muscler les pouces vous partagez vous commentez vous liker vous allez voir mon site homme d'influence qui dans quelques minutes ou quelques heures va changer de tête changer d'apparence changer de peau et en attendant vous connaissez la fin parcourez les autres vidéos de la chaîne en cliquant ici et ici et abonnez vous si ça n'était pas encore fait voilà et puis manu sans rancune enfin manu macron parce que manu valse il est déjà parti donc manu écoute sans rancune et bon ben j'ai certainement que tu vas perdre parce que je ne voudrais pas être fondu dans une entité supranationale relis bien de Dutchland Illusion et révise bien tes classiques voilà salut manu